Qu'est-ce qu'on t'a dit aujourd'hui ? Pourquoi t'es avec nous là ? Parce qu'on montre à mes parents comment s'adapter. Le PRH c'est avant tout un partenariat entre la CAF et l'UFCV et les Franca, qui ont les deux la légitimité de pouvoir prendre en main ce dispositif par la culture de l'éducation populaire. Avant de parler d'intérêt, on peut parler de droit, le droit des parents et de l'enfant en question de pouvoir être accueilli dans les espaces de droit commun. C'est un décloisonnement. Un décloisonnement pour moi des enfants porteurs de handicap. Je vais être le premier interlocuteur pour les familles, pour leur proposer une réponse adaptée. Je vais être facilitateur dans l'accompagnement et dans l'inscription dans un centre de loisirs pour l'enfant porteur de handicap, dans un centre de loisirs classique. Pour cela, on va proposer à la famille un entretien d'une à deux heures. Toutes ces familles viennent à l'entretien avec la peur qu'on ne prenne pas leur enfant. La relation de confiance facilite l'échange et l'entretien ne se transforme pas en interrogatoire. Une relation particulière avec cette famille-là permet déjà de les rassurer et de leur montrer déjà la première phrase de leur dire c'est que votre enfant est déjà accepté. Voilà. Donc, il faut m'en dire le plus possible pour faciliter cet accueil-là. Plus vous en direz, plus l'accueil sera simple. Du coup, la question, c'est pas si on va l'accueillir, c'est la manière et la façon dont on va l'accueillir. Le PRH, je pense qu'il va vraiment aider pour l'accompagnement des équipes, des parents et des enfants. Dans la sensibilisation au handicap, ils ne seront pas forcément formés ou amener une formation au handicap. Le PRH est également un outil, un levier qui va être contributeur d'une société plus inclusive par la remise en question de nos normes, de nos habitudes et par la mise en lien de l'ensemble des acteurs, que ce soit l'enfant, les parents, les acteurs du handicap qui gravitent autour de l'enfant et l'ensemble des équipes d'animation. L'inclusion d'un enfant dans un groupe de centres de loisirs habituel va stimuler l'enfant, va tirer l'enfant vers le haut et va permettre aussi aux autres enfants du centre de loisirs de comprendre les handicaps de l'enfant, permettre cette inclusion-là. Mathias et Malice, ils ont été scolarisés à trois ans, au même titre que les autres de leur âge. Donc pour eux, Mathias, ce n'est pas un enfant porteur de handicap, c'est Mathias, un camarade de classe. L'inclusion dès le plus jeune âge est extrêmement importante et surtout une inclusion avec des enfants valides. Et pourquoi aussi cette inclusion ? Parce qu'en fait, les enfants ne voient jamais le handicap. Si vous questionnez un enfant ici, là, au périscolaire, s'il vous dit comment tu pourrais me définir Mathias, ils ne vont pas vous dire parce qu'il a un fauteuil. Il va vous dire il est blond, il a les yeux bleus ou il n'aime pas les maths. Quand ils sont tout petits, la différence, ils ne la remarquent pas. Pour eux, on est tous pareils ou on est tous différents, je ne sais pas. Donc un accueil tôt dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, ça veut dire dans des conditions qui ne stigmatisent pas des enfants. Des conditions où des enfants ne peuvent pas être bloqués pour faire quelque chose. Tous les enfants peuvent faire. Ça fait que du coup, les enfants, ils n'ont absolument pas remarqué la différence de Mathias quand il était petit. Et du coup, ils ont grandi avec justement cette différence. Quand ils étaient petits, ils ont créé des relations de confiance, des relations de proximité. Donc c'est ce qui fait que même encore à l'heure actuelle, Mathias, il a autant de copains. Et depuis qu'elle est au Franca, ça lui a fait énormément de bien en fait. Elle est moins proche de moi. Parce que c'est vrai qu'on a une relation qui est assez forte. Et moi, je n'ai pas besoin d'être tout le temps derrière elle. Elle n'a pas besoin de me solliciter tout le temps. Donc je la laisse pour qu'elle puisse être un peu plus autonome et plus indépendante en fait. Il faut aussi savoir le rendre autonome. Et le fait que votre fils aille à l'école et aille au périscolaire, il est autonome, il est avec ses pères et il apprend. Le côté social est extrêmement important. Et il apprend, mais il apprend aussi aux autres. C'est comme je vous disais tout à l'heure, moi mon but par rapport à Maëlys, c'est de perdre mon travail. C'est en fait, un jour qu'elle puisse être autonome et puis qu'elle n'ait plus besoin d'adultes en fait. Mathias, en fait, les Franca, c'est sa bulle d'oxygène. Et moi, je viens exprès des fois le chercher plus tard parce que je sais qu'il est bien, qu'il s'amuse. Même s'il est fatigué, il est bien, il lâche prise. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Tu veux augmenter la vitesse. Stop, le milieu, maximum. Ok. Et on ne ronchonne pas, Monsieur Lour. Tes parents, ils te laissent aller vite avec le nouveau fauteuil ? Moi, dans la rue, c'est vrai ? Ah bah moi, je te crois ! J'aime bien, c'est bon, ça me fait bien. Sous-titrage ST' 501